. Laura Smith-Rayel dénonce la main de Laetitia Hally­day sur l'album de son père, elle n'était pas d'accord sur le titre de l'album pos­thume. L'été semblait avoir été une période d'accal­mie pour la guerre qui fait rage au sein du clan Hally­day. . Mais la rentrée semble avoir remis le feu aux poudres, notamment à cause d'une annonce, celle de la sortie imminente de l'album pos­thume de Johnny Hally­day. Très attendu par les fans, cet opus arrivera dans les bacs le 19 octobre prochain, quelques semaines à peine avant le premier anniversaire de la mort du chanteur. . Ce disque sera finalement nommé Mon pays c'est l'amour, un titre choisi par Laetitia Hally­day en sa qualité de directrice artistique. . Mais pour Laura Smith, il s'agit avant tout d'un nouveau coup de poignard de la part de sa belle-mère. Selon ses proches, qui se sont confiés à France Tevinfo, l'actrice considère ce choix comme un rap sur le sens de ce dernier disque de son père, et surtout une trahison artistique complète qu'elle attribue à Laetitia Hally­day. . Elle espérait que le disque s'appellera Emma de In Rock-Noroll, à l'instar d'une des autres chansons enregistrées par Johnny Hally­day avant sa mort, également présente sur cet opus. . 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 Seulement voilà, la justice a tranché il y a quelques mois déjà, les aînés de celui qu'on appelait le taulier n'ont aucun droit de regard sur ce projet. . 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 Regardez, cela semble être une évidence. Mais pour la veuve du rocker, cet album a une importance toute particulière, puisqu'il s'agit du dernier enregistré par l'homme de sa vie avant sa mort. Très impliquée dans le projet, elle a fait de ce disque sa priorité depuis son retour à Los Angeles, travaillant de concert avec Maxime Nuxi pour faire aboutir cet album au plus vite. Benjamin Locoge, rédacteur en chef adjoint du service Culture de Paris Match, l'a d'ailleurs affirmé sur BFM TV, elle était tous les jours en studio avec Johnny, c'est un projet qui lui tient à cœur en tant que directrice artistique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501